C'est Daniel Morin ! Quelle honte ! Aujourd'hui, mercredi 13 décembre. Mercredi 13 décembre, on fait quoi ? On invite Thierry Marx. On invite un chef le jour de la sortie d'un film déjà culte, le jour de la sortie d'un monstre. Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Alors, que faire ? Être dans l'actu et ne pas vexer l'invité, non seulement qui cuisine les stars, mais adepte des arts martiaux. C'est un problème. Une angoisse qui m'a tourmenté au point de venir hanter mes rêves. Dans mon rêve, je suis chez moi, en train de regarder Flop Chef, l'émission de Cuisine Pas Bonne, où l'équipe des cuistots de Radio France explique comment rater des raviolis en boîte. Quand d'un seul coup, une bande-annonce surgit de nulle part. George Lucas Production, en association avec Cholestérol Magazine, présente Star Wars épisode 9, La Guerre des Chefs. Au fin fond du fin fond de la galaxie, la bataille pour nourrir les planètes fait rage. Les derniers chefs se livrent une bataille sans pitié pour cuisiner. D'un côté, Luke Michalak Walker, Jedi pâtissier. De l'autre, le terrible Mark Svador, le flexitarien qui veut importer et imposer à l'univers ses recettes salées. Dans sa cuisine noire, Mark Svador prépare ses recettes les plus efficaces. Ça avance ! Les risottos de soja ? Oui, chef ! Spaghetti de riz de veau ? Oui, chef ! Ha, 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 ha ! Je vais conquérir l'univers tout entier avec mes recettes infernales. Pendant ce temps, dans ses cuisines, Luke Michalak Walker reçoit un coup de fil effrayant. Oui, je sais, c'est la musique de Star Trek, mais je fais ce que je veux, c'est mon rêve. Ha, ha, ha ! Affirmatif. Oh, la galaxie est en danger, Luke. La cuisine fantôme de Mark Svador est en approche. Il va conquérir l'univers avec ses recettes salées, faire disparaître tous les desserts. Pas de panique, l'ami. Je vais riposter. Appel au fourneau ! Appel au fourneau ! Chef, oui, chef ! Oh, mes amis, la galaxie est en danger. Mark Svador est en approche. Il veut inonder le monde de ses plats salés et anéantir les desserts. Ha, ha, ha ! Calmez-vous, on va lui répondre. Allez, tous en place, que la force soit avec vous. Chef, oui, chef ! Vous allez préparer 50 000 flancs à la fleur d'oranger, 200 000 cakes au sirop d'érable et 500 000 religieuses caramels d'or salés. Chef, oui, chef ! Et pour le bouquet final, on va lui mettre dans la gueule une bûche de Noël crème de marron. Ha, ha, ha ! Le combat final est tout proche. Le vaisseau amiral de Mark Svador, surnommé la Grosse Terrine, est prêt à recouvrir la galaxie de Place Salée. Face à lui, Space Cookie, le vaisseau de Luke Michalak Walker, gavé de desserts et de la fameuse grosse bûche de Noël au marron. Michelak Walker, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, Mark Svador. Tu n'es pas obligé de mourir. Rends-toi et viens faire des vérines pour moi. Jamais ! Jamais tu m'entends, Mark Svador, jamais ! J'ai peut-être un autre argument qui va te convaincre de te rendre. J'ai une prisonnière avec moi. J'ai kidnappé Mercotte, du meilleur pâtissier de M6. Délivre-moi, Luke Michalak Walker, délivre-moi, par pitié, pour l'amour de la pâtisserie ! Non, tu peux la garder, Mark Svador, j'en ai rien à foutre de Mercotte. Elle couche avec Cyril Lignac et en plus, ces gâteaux, c'est de la merde. Ok, ok, Luke Michalak Walker, tant pis pour toi. Envoyez les rues de veau et le risotto. Balancer les religieuses au caramel ! Les flancs, renvoyez les flancs ! Recouvrez-le de coulis de tomates ! C'est le moment, les gars ! Balancer la bûche de Noël au marron ! Un combat sans pitié ! Qui de Mark Svador ou de Luke Michalak Walker a gagné la bataille ? Est-ce que la galaxie sera privée de dessert ? Ou bien est-ce que la bûche de Noël au marron a eu raison du vaisseau de Mark Svador, la grosse terrine ? Vous le saurez en allant voir... Star Wars 9 ! La Guerre des Chefs ! À demain ! J'adore ! Sous-titrage Société Radio-Canada La Guerre des Chefs ! La Guerre des Chefs ! Avec Noël !